Dans ma personne, l'une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de personnes naissent dans des familles pauvres, vivent une vie de pauvreté et meurent dans la pauvreté, c'est parce que ces personnes-là pensent que pour devenir riche, il faut d'abord avoir de l'argent. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Bon ma personne, cette vidéo va être courte, précise et concise, donc reste attentif. Et petit mot en passant, cette vidéo est sponsorisée par Coloise qui est la première plateforme d'échange de vente et d'achat de livres entre particuliers. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc ma personne, tu sais chez nous au Cameroun, on a pour habitude de dire que quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Et donc pour amener ça à la dualité richesse-pauvreté, tu verras que très souvent, l'une des distinctions qu'il y a entre les riches et les pauvres se trouve au niveau de leur mindset, au niveau de leur façon de penser l'argent, au niveau de leur connaissance en ce qui concerne l'argent. Ceci dit ma personne, très souvent chez les personnes pauvres, on se rend compte que les personnes pauvres se disent que pour faire de l'argent, il faut d'abord avoir de l'argent alors qu'il n'en est rien. Ma personne, pour faire de l'argent, il faut se servir de ce qu'il y a entre tes deux oreilles. C'est d'ailleurs pour ça que Napoléon a intitulé son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Il n'a pas dit « Travaillez dur et devenez riche », mais il a dit « Réfléchissez et devenez riche ». C'est vrai, si tu travailles dur, tu deviendras riche. Mais si tu travailles dur et intelligemment, tu vas faire une fortune. Donc ce à quoi je t'invite ici aujourd'hui ma personne, c'est d'apprendre à te servir de ce qu'il y a entre tes deux oreilles si jamais tu vas atteindre la fortune. Et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir développer son intelligence financière ? C'est en se formant ma personne. Et l'une des manières les plus simples et les plus moins chères pour se former, c'est de lire un bon livre. Mais ma personne, j'ai beaucoup parlé. Pour que tu comprennes l'importance de l'intelligence économique, je vais te raconter une petite histoire. Et l'histoire que je m'avais te racontée, c'est l'histoire qui est à la base du succès de la firme internationale qui s'appelle McDonald's. Pour ceux qui ne connaissent pas McDonald's, McDonald's c'est la plus grosse chaîne de restaurants qui existe au monde. C'est une chaîne de restaurants qui fait un chiffre d'affaires annuel de plus de 18 milliards de dollars et qui a eu plus de 32 000 restaurants répandus partout dans le monde. Donc ma personne, reste attentif à ce qui va suivre. Parce que tu vas te rendre compte que l'élément fondamental qui va te permettre de passer de l'état de pauvreté à la fortune, c'est ton cerveau. Bon ma personne, on a pour habitude associer le nom McDonald's à Recroc. Et tout ceci laisse à penser que c'est Recroc qui a fondé la firme internationale McDonald's alors qu'il n'en est rien. Ce qu'il faut savoir c'est que ma personne, le premier restaurant McDonald's voit le jour en 1955. Aux Etats-Unis. Et le créateur du premier restaurant McDonald's c'est deux frères, Richard et Maurice McDonald's. Qu'est-ce qui va se passer ? Richard et Maurice McDonald's c'était deux restaurateurs passionnés par la restauration qui vont mettre en place plusieurs restaurants mais ils vont réussir à mettre en place McDonald's qui va être une révolution en ce qui concerne la restauration. Parce qu'ils vont réussir à mettre en place le premier système de restauration rapide. En gros, tu arrives, tu passes ta commande et à moins de deux minutes tu es servi. Et donc Recroc, oui c'est un commercial, il passe par là un jour, il tombe sur ses restaurants et pour lui il trouve ça révolutionnaire. Du coup il approche Richard et Maurice pour leur proposer de franchiser leur restaurant. Sauf que Richard et Maurice sont très sceptiques, eux ils veulent rester dans leur petit cocon familial, ils ne veulent pas faire évoluer leur business. Mais Recroc, oui un parfait homme d'affaires va réussir à les convaincre de franchiser. Alors c'est quoi franchiser une entreprise ? Le fait de franchiser une entreprise c'est par exemple de créer ton restaurant, de créer ta marque et de permettre à d'autres personnes de créer leur propre restaurant avec les normes que tu auras définies. C'est ceci afin de leur permettre d'utiliser ta marque et de vendre tes produits. A la seule différence c'est qu'eux, ils investissent tout leur argent, toi tu n'investis rien du tout. Mais quand ils vendent un produit avec ta marque, et bien ils te reversent des redevances. C'est à ça que consiste la franchise. Donc Recroc va réussir à convaincre Richard et Maurice de franchiser McDonald's. Ce qui va être fait, il va faire appel à beaucoup d'investisseurs qui vont créer beaucoup de franchises McDonald's. Sauf que, dans les clauses du contrat, Recroc recevait 1,7% de toutes les redevances. Donc très vite, les franchisés vont se faire beaucoup d'argent. Maurice et Richard vont se faire beaucoup d'argent. Mais Recroc va être le seul perdant de toute cette histoire. Alors même que, c'est lui-même qui avait monté ce système. Donc très vite, sa maison qu'il avait hypothéqué va se voir saisi par les banques. Et il va aller revoir Richard et Maurice pour leur proposer de renégocier les termes du contrat parce que lui ne s'en sortait pas du tout avec un tel pourcentage. Chose que Maurice et Richard vont refuser. Et donc là, un jour, Recroc va aller voir son banquier pour renégocier pour voir comment il peut renégocier son crédit. Sauf que le banquier va lui dire « Niet, on n'est renégocié, rien du tout. Si dans trois mois, vous n'avez pas soldé votre crédit, on se saisit de votre maison. » Sauf que pendant la discussion avec le banquier, il y avait un directeur financier juste à côté qui a suivi toute la discussion et qui, lui, avait pour habitude d'aller déjeuner chez McDonald's. Et il savait que c'était une entreprise très fleurissante. Donc, une fois que Recroc va sortir de la discussion avec son banquier, le directeur financier va suivre Recroc et va lui proposer de l'aider à remonter la pente. Écoute bien cette partie parce qu'elle va être très importante. C'est là que tu vas comprendre qu'on ne résout pas les problèmes d'argent avec plus d'argent, mais on résout les problèmes d'argent avec une certaine intelligence financière. Donc, le directeur financier en question va aller dans le bureau de Recroc et va lui demander de sortir tous ses bulletins financiers. Et en consultant ces bulletins-là, il va lui faire comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas devenir multimillionnaire en récupérant 1,7% sur chaque burger vendu. Et là, il va lui proposer quelque chose qui va faire tout basculer. Il va lui dire, bon, maintenant, tu es à la tête d'une chaîne de franchise, mais ça se voit que je ne gagne pas grand-chose. La preuve, tu es même endetté. Ce qu'on pourrait faire, c'est d'acheter des espaces de terre et maintenant proposer aux franchisés de mettre leur restaurant sur ces espaces de terre-là. Donc, l'une des règles pour pouvoir être un franchisé McDonald's serait désormais de louer un espace que toi, tu proposes. Je ne sais pas si tu veux un peu ce que je veux dire, ma personne. Donc, en gros, Recroc ne va plus devenir un vendeur de burgers, non. Ce qu'il va faire, en fait, il va se transformer en un parfait argent immobilier. Ça s'appelle de l'intelligence économique et c'est à partir de ça que Recroc va vraiment devenir multimillionnaire. C'est à tel point qu'en l'espace de cinq ans, il va avoir un chiffre d'affaires, une fortune qui s'estime à plus de 600 millions de dollars. Et je te dis qu'à cette époque-là, c'était quelque chose d'énorme. Après cela, il va aller revoir les frères Richard et Maurice McDonald's pour qu'ils travaillent ensemble. Sauf qu'ils ne vont pas être d'accord. Et lui, il va faire son chemin tout seul. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, il va être tellement puissant qu'il va racheter la marque McDonald's pour 2,7 millions de dollars aux frères Maurice et Richard McDonald's. Et à l'heure où je vous parle aujourd'hui, ces deux frères-là n'ont plus aucun droit sur la marque McDonald's. Tandis que Recroc aujourd'hui est considéré comme le père de la marque McDonald's. C'est lui qui détient la firme internationale McDonald's. Et tout cela tient à une chose, à l'intelligence. Donc, beaucoup d'entre nous pourraient penser que Recroc fait son maximum d'argent à partir des burgers qu'on achète un peu partout, alors qu'il n'en est rien. Il fait son argent parce que c'est un vrai agent immobilier. Ma personne, c'était juste pour te faire comprendre que si tu veux faire fortune, il est capital que tu apprennes à te servir de ton cerveau. Si tu veux faire fortune, c'est vrai qu'au XXIe siècle, la plupart des multimillionnaires, la plupart des multimilliardaires, ce sont des entrepreneurs. Et très souvent, quand on voit un produit qu'ils vendent, on se dit que c'est à partir de ce produit-là qu'ils font de l'argent, alors qu'il n'en est rien. Très souvent, c'est un produit qui a un arrière-plan qui leur donne plus d'argent. Par exemple, Amazon. Beaucoup de gens pourraient penser que c'est parce qu'on met des produits sur Amazon qu'Amazon se fait de l'argent, alors que non. L'élément principal sur lequel Amazon se fait de l'argent, c'est en revendant les informations. Il en est de même pour Facebook, il en est de même pour YouTube. Beaucoup de gens pourraient penser que c'est parce que tu es YouTuber sur YouTube, que forcément c'est l'argent que YouTube te reverse, que c'est à partir de ça que tu fais de l'argent. Alors qu'il n'en est rien, ma personne. La plupart des YouTubers, ils font leur argent à partir des placements de produits, à partir des formations qui vendent en parallèle, à partir des produits qui vendent en parallèle de leur chaîne YouTube. YouTube, c'est juste quelque chose qui donne de la visibilité, qui leur donne de la crédibilité, qui leur permet de créer un marché social afin d'écouler certains produits qu'ils proposent. Par exemple, moi aujourd'hui, c'est grâce à YouTube, c'est grâce à Facebook que je parviens à vendre des livres. Parce que par le passé, j'avais écouté une grande sœur que j'admise beaucoup qui s'appelle Marthe Karim, qui avait dit une chose qui m'a ouvert l'esprit. Elle a dit, quand tu deviens, par exemple, producteur de contenu sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que tu crées autour de toi une communauté. Et quand tu crées autour de toi une communauté, tu crées un marché. Un marché auquel tu pourras proposer des produits. Comment est-ce que je sais aussi tout ça ? Une fois de plus, ma personne, c'est grâce à ce livre de Maxime Victor qui s'intitule 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés, ma personne. En termes de stratégie business, ça c'est une machine de guerre. Je vais te parler de ce livre encore et encore jusqu'à ce que tu comprennes que si tu n'as pas d'argent pour mettre en place un business qui fonctionne, Investis un peu de ton argent dans ce livre et tu vas apprendre beaucoup de choses. Et soit dit en passant, ce petit livre m'a permis de multiplier mon chiffre d'affaires par 2. C'est pour que tu comprennes la puissance qui peut se retrouver dans un livre comme celui-ci. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est écrit dans un livre, c'est l'expérience de plusieurs années de l'auteur. Et Maxime Victor notamment, c'est quelqu'un qui est dans le business depuis plus de 15 ans. Donc quand il t'écrit un livre comme ça, sache qu'il sait de quoi il parle. Donc voilà ma personne, si tu souhaites te le procurer, je te laisse mon numéro WhatsApp une fois de plus. Et n'hésite pas à te le procurer parce qu'il est juste énorme. Et je tiens à prévenir, le livre n'est pas gratuit. Donc si tu n'as pas d'argent pour investir dans ton cerveau, ton cerveau qui est ton plus grand actif, soit dit en passant, c'est ton problème. Et puis comme le dit un grand penseur, si tu trouves que la connaissance coûte cher, eh bien, c'est l'ignorance. Donc voilà ma personne, la petite capsule que je voulais partager avec toi. Parce que pour moi, c'est très important pour toute personne qui souhaite devenir riche, d'être au fait sur l'intelligence économique. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et à partager encore et encore. Parce que, seul, on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et ce que moi, je veux, c'est que d'ici 15, 20, 30 ans, qu'on ait de plus en plus de multimillionnaires en Afrique. Bon ma personne, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada